Bonjour à tous, bonjour à nos panélistes que je vais présenter tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous allons présenter des formations certifiantes à l'international dénommées Gratheos, que Archeop Académie Océan Indien est en train de proposer avec Datum Académie. Donc présents dans notre webinaire aujourd'hui, nous avons donc à ma droite, donc monsieur Rav Rakutoar Malal, qui est le directeur de Archeop Académie. Ensuite, nous avons à côté de lui, madame Moulatina André-Mananzou, qui est la présidente du Gonticom, qui est au point des opérateurs de technologie de l'information et de la communication en Madagascar. À côté, nous avons monsieur Rav Rappenza et son équipe, donc monsieur Fénoussou, fameux, c'est-à-dire, monsieur Mial Raffach, qui vient du AGTIPA. Ils sont très actifs dans le domaine de la génie civile ou autres, les constructions, je pense, mais je vous laisserai vous présenter tout à l'heure. En ligne, nous avons monsieur Serge Miranda, qui est de Datum Académie, et monsieur Père Paul Ardil, du groupe Archeop. Donc, madame Carole Akotembe s'excuse parce qu'elle n'a pas pu participer, même si elle a été annoncée lors de notre présentation. Donc, aujourd'hui, comment ça va se passer ? Donc, nous allons présenter ces formations-là. La petite, on va dire, la petite accroche que je voulais faire, c'est que si nous faisons ce webinaire, c'est qu'effectivement, nous allons lancer la formation. Donc, pour les personnes qui sont présentes durant ce webinaire, restez jusqu'à la fin du webinaire parce que nous allons faire une offre exclusive pour les gens qui participent au webinaire, de telle sorte que vous pouvez avoir un peu cette exclusivité, ce privilège-là. Donc, pour la partie organisation de notre webinaire, nous allons faire les présentations autour du niveau des panélistes et les questions et réponses, nous allons les traiter à la fin. Vous pouvez poser les questions et réponses sur le chat du Teams et je me ferai un plaisir de les retranscrire auprès des panélistes tels que c'est déjà prévu. Donc, voilà en gros ce qui va se passer. Le déroulé, donc moi, je m'appelle Erzou, je suis le directeur marketing et communication de E-Tech Consulting qui fait partie du groupe Arkeup. Donc, le passage au niveau de prise de parole, ce sera d'abord M. Serge Miranda qui va présenter le programme Gadeos. Après, ce sera M. Rav Rakoto Armalal pour la présentation Arkeup Academy. Et donc, il y aura entre 5 et 10 minutes. M. Serge Miranda aura entre 15 et 20 minutes pour présenter les différents modules. Ensuite, il y aura Mme Boulatine Andréa Manantzou, présidente du Goticom, pour parler un peu de ce que fait le Goticom et comment est-ce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui entre dans ce plan-là. Et après, donc, je passerai la parole à l'équipe de M. Rav Rakoto pour voir comment l'intelligence artificielle et toute cette partie Big Data entrent dans les différents métiers et les autres sujets. Et finalement, nous allons avoir 15 à 20 minutes de questions réponses. Et j'espère que vous apprécierez. N'hésitez pas à poser des questions, même durant les conversations dans le chat pour qu'on puisse les adresser après. Sans plus tarder, je passe la parole déjà à M. Serge Miranda pour nous présenter c'est quoi au final ce Gradios dont on parle ici. Serge. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de partager cette session avec vous. Je crois que même d'abord, je salue mes grands amis. Alors, je vais commencer par Pierre-Paul parce qu'il est à la fois un lien historique très important. C'est la personne que je connais depuis le plus longtemps. Et puis, Pierre-Paul, un ancien brillant étudiant, brillant industriel. Et voilà. Et on est devenu, au fil du temps, amis. Et j'ai plaisir à travailler avec lui. Donc, voilà. Donc, c'est déjà mon premier préambule. Tu vois, très méchant. Vers toi, Pierre-Paul. Bien évident. Mais après, plaisir d'avoir Ram Rabenva aussi, qui m'a fait venir à Madagascar il y a plus de 20 ans pour créer le Master MBDS. Donc, Ram, c'est pareil. C'est côté Madagascar, un ami de longue date. Et je vois le Gauticom. Et Gauticom et Agétipa étaient déjà très actifs dans notre venue académique à Madagascar. Et bien sûr, voilà. Là aussi, c'est un autre lien d'amitié très fort. Donc, voilà. Présir d'être avec des amis. Vous avez compris. Et puis, sur le projet lui-même. Donc, je tiens à voir la double casquette. Je suis président de Datum Académie, mais je suis aussi professeur et méritus à l'Université de Nice. Donc, je disais déjà que je participe avec des amis très forts à cette table ronde. Donc, Pierre-Paul Hardil, bien sûr. Et Ram Rabenja, qui est là et qui m'a fait venir à Madagascar il y a plus de 20 ans avec le Gauticom. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de contribuer à développer l'enseignement de l'IA en formation continue à travers ce concept de Gradeo qui est central aujourd'hui. Donc, le Gradeo, c'est le nom européen choisi par les plateformes en ligne de MOOC en Europe pour ce qui, aux États-Unis, a été breveté, a été appelé Micro Master. C'est-à-dire, c'est des diplômes certifiés professionnalisants. Le mot professionnalisant, c'est-à-dire conduisent un emploi. Et donc, il y a une double certification dans les Gradeo. Je vais y revenir, mais comme ça, on l'aura en fil d'Ariane. La certification académique de haut niveau, c'est des extraits de programmes de cours de master et une certification professionnelle apportée par des grands de l'industrie et qui va se développer, bien évidemment. Donc, ça, c'est le cœur de notre projet aujourd'hui. Mais je vous donnerai des idées de projets que l'on va développer, notamment avec ArtCup et que j'aimerais expérimenter même avec ArtCup à Madagascar autour des compagnons du savoir. J'étais un peu débriefé, mais j'en parlerai juste en conclusion. Et là, c'est très rapide. C'est juste dire que c'est un moment extraordinaire et positif dans l'histoire de l'informatique et de la vie tout court, parce qu'on est dans une face à une double révolution, celle de la science du vivant, de la science de la vie, comme on dit, avec le travail sur le génome, modification ADN. Bien sûr, je ne vais pas en parler aujourd'hui. C'est mon domaine de compétence. Et je remarque que là, tous mes collègues travaillent là-dessus et résolvent des problèmes. La semaine dernière, un enfant qui ne pouvait pas voir, grâce à modification génétique, il commence à voir. Voilà des exemples d'une révolution génétique qui est en cours. Et dans le monde qui est le nôtre, c'est non pas la science du vivant, mais la science des datas. Donc là, je mets le seul de l'artificiel. Gardez le mot science des datas et je vais y revenir, parce que là, c'est une vraie révolution. En informatique, c'est même ce que Jim Gray, qui a eu le prix Nobel informatique, le Turing Award, appelle le quatrième paradigme des sciences. Pour faire simple, il y a eu les sciences physiques, les sciences mathématiques, la science informatique, et on est rentré dans la science des datas. Et donc là, c'est une vraie révolution qui fait que tous les métiers vont être impactés par l'IA. Tous, tous les métiers vont être impactés. Donc, il y a une forme de transformation numérique nécessaire des entreprises. Donc ça, c'est un gros travail de société de service qui doit plaire à Pierre-Paul. Et deuxièmement, aussi, la formation des ingénieurs, la formation continue, qui nous vaut ce séminaire aujourd'hui. Je fais en sorte que la transparence soit plus riche, je vais picorer comme les poules dans le jeu de transparence, ce qui permettra d'avoir un résultat qui soit exploitable de manière autonome. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut qu'on parle de data. L'un sans l'autre n'a pas de sens. J'ai pris cette image d'un iceberg pour dire que l'IA est construite sur un grand volume de data. C'est un couple disruptif, c'est lui qui entraîne la modification. Je passe sur le GPU, on va au suivant. Donc, parler de l'un, c'est parler de l'autre. Aujourd'hui, depuis un an exactement, c'était hier à l'anniversaire, le tchat GPT a changé complètement la donne de l'intégration de l'IA dans tous les rouages de la société. Je le résume en un seul mot, on aura tous un assistant numérique. La réponse à ça, c'est que dans nos trois espaces personnels, professionnels, publics, on aura tous un assistant demain pour gérer nos finances, gérer notre santé, gérer notre bien-être, gérer nos déplacements, gérer notre activité professionnelle, gérer nos séminaires que l'on aura à faire. Voilà, le système va être, on aura cet assistant complet. Juste un clin d'œil, il y a quelques jours, est sorti aux États-Unis pour renforcer ce point du personal intelligence, l'expression n'est pas de moi, mais d'un fondateur d'une grosse boîte d'intelligence artificielle aux États-Unis, et de Bill Gates, on va vers cette intelligence personnelle associée, au point que certains voient même des outils arrivés qui vont prendre la suite du smartphone, notamment pour peut-être les enfants, pour éviter qu'ils soient accros à l'écran, ce sera des pins qui auront des fonctionnalités extraordinaires, allez voir ce qui se passe là. Donc, dans l'histoire de l'IA qui se confond avec l'histoire de l'informatique, on parlait de réseaux de neurones, on parlait de choses comme ça, les réseaux de neurones ont été conçus au MIT, les premiers réseaux, les perceptrons, c'était en 1948, c'était avant la commercialisation du premier ordinateur par IBM. Donc, on peut dire que l'histoire de l'IA, c'est l'histoire de l'informatique, peuvent se confondre. L'IA a connu deux hivers, et un joli printemps il y a une dizaine d'années, exactement il y a dix ans, un joli printemps avec le deep learning qui a été remis au goût du jour, réseau de neurones généralisés, qui a donné le prix Nobel à trois recherches, c'est un homme français qui est le patron de la recherche chez Meta, qui est Yann Lecane. Donc, depuis 2012, c'est la révolution du deep learning. Le meilleur exemple, c'est ChatGPT, qui est construit aussi autour des réseaux de neurones. Donc, vous voyez, et pensez l'IA comme une boîte à outils. Donc, le deep learning, le ChatGPT, ce sont des outils. Le ChatGPT, c'est l'outil le plus récent. Mais bien sûr, derrière ChatGPT, c'est l'IA générative, qui peut générer des vidéos, des images, des sons et du texte. C'est-à-dire que là, on bascule du monde d'un web traditionnel, où on allait chercher les datas, à un mode avec l'IA générative, où on a la synthèse des datas qui nous intéressent. Par exemple, je recherche un emploi, je peux aller sur tous les sites emploi et chercher l'info. Avec GPT4, je peux aller chercher. Alors, tous les sites d'emploi, ils font attention, LinkedIn, c'est un peu protégé, mais tous les sites publics où il y a eu des publications d'emploi, des entreprises, on peut les retrouver dans GPT4, et on peut trouver ainsi la synthèse. Donc, on passe, la synthèse, elle est automatique. C'est ce qui rend, comme disent certains, Google un peu obsolète. Si Google a les moyens de se réveiller, va se réveiller. Mais aujourd'hui, c'est Microsoft qui a pris le guide sur l'IA générative. Donc, boîte à outils. Alors, c'est intéressant de voir ces boîtes à outils, de penser l'IA comme boîte à outils. Il n'y a pas une science unique de l'IA. Voilà ce que je voulais dire. Donc, quelle est notre vision en nous, notre contribution et notre vision de développement, avec Datum Academy, qui est une spin-off de l'ESTIA, de l'école d'ingénieurs, c'est de dire, voilà, l'envie de construire des instituts, d'être demain un constructeur d'instituts, dans lequel il y a beaucoup de e-learning, il y a de l'hybridation de l'enseignement. Et ça va de bac à bac plus 5. Donc, pour le moment, on est uniquement au niveau Master 2, en ligne, 100% en ligne, au niveau Master 2, sous forme de MOOC. On a les deux premiers masters informatiques certifiés européens en ligne, MBS, puis surtout BIAR, sur Big Data et Intelligence Artificielle. Donc, ça, c'est notre Master aujourd'hui en ligne. Et on va commencer, par exemple, en 2024, on va rentrer au niveau Bachelor, au Bénin, en Chine et en Polynésie. Vous voyez, on est dans trois zones du monde, on va lancer le Bachelor BIAR. Donc, on a cette volonté de faire de l'hybridation d'enseignement face à une énorme demande d'enseignement, de formation initiale comme de formation continue. Pour construire des cursus d'enseignement, on s'est basé sur, on a pris une approche bottom-up à partir des métiers requis par l'univers du Big Data et de l'intelligence artificielle. Donc là, il y a un rapport de France 2030 qui résume très bien ces métiers-là. Il y a trois grands métiers issus qui vont être le support du déploiement de solutions Big Data et d'intelligence artificielle. Il y a le premier, c'est l'ingénierie de la data, la gestion de la data, la construction de data lake, de données multisources. C'est le monde ingénierie de la data. Puis après, il y a le monde de l'analyse de la data. Bien sûr, les outils IA en font partie, mais il y a aussi des outils mathématiques dedans. Donc, l'analyse de la data, data scientist, data analyst, data scientist. On travaille, on a les data dans un data lake, on veut les analyser, on veut les faire parler. Et puis le troisième, c'est, en bout de course, il faut développer des applications web ou mobile liées à cette exploitation de la data, à cette analyse de la data, pour faire des prédictions, pour faire des préventions, pour faire de la personnalisation. Donc, si je prends les compétences requises dans un... ... ... Aux Etats-Unis, on va retrouver exactement ces numériques demandés. Je les ai résumés sous forme ABCD, les quatre grands blocs de compétences numériques. A, analyse de données. B, gestion du big data. C, le cloud et la cybersécurité. Et D, développement d'applications. Donc, ABCD, vous voyez, c'est les quatre grands blocs de compétences, c'est les quatre grands blocs métiers que l'on doit construire. Et donc, à partir de là, on a construit ce qui est une obligation en France des blocs de compétences académiques. Donc, on a construit notre master à partir de ces trois grands métiers. Il y a Architecte Cloud en plus. Voilà, donc là, c'est un peu plus détaillé les quatre métiers. Voilà, on retrouve les quatre grands blocs de compétences de notre institut que l'on a suivis tant au niveau du bachelor qu'au niveau du master BI. J'ai mis en italique quels étaient les standards ou les grands langages de programmation qui étaient requis. Donc, vous voyez Python, vous voyez Java, vous voyez JavaScript, vous voyez bien sûr le monde SQL, non SQL. Et puis, les grandes plateformes de cloud, Google Cloud, Oracle Cloud, Amazon et Microsoft Azure. Donc, voilà, ça, c'est les métiers. Ça, c'est juste un clin d'œil pour vous montrer. Même si on tape sur chat GPT, vous allez retrouver ces quatre grands métiers, ces cinq grands métiers demandés. Il y a celui d'administrateur système en plus par rapport à ce qu'on vient de voir. Dans le bachelor, vous avez les trois grands modules. On a pris douze cours qui existent dans le monde, dans les bachelor, les licences en France, en Europe, aux États-Unis. Et on a construit autour du bachelor, les couleurs, c'est France, Europe, États-Unis, derrière. Mais c'est trois grandes compétences, gestion de données, analyse de données, développement d'applications. Donc, les gradeos, c'est le nom européen pour micro-master. Micro-master, c'est un mot déposé sur Coursera, donc on ne peut pas l'utiliser, mais porteur de certification lié à des métiers. Et puis, on est en train de produire, mais je ne fais que les citer ici, les compagnons, c'est la même chose au niveau bachelor. Donc, c'est des micro-bachelors, les compagnons numériques, très orientés outils. La différence fondamentale entre les deux, c'est l'asynchrone et le synchrone. C'est-à-dire qu'on estime, sur les gradeos, les étudiants capables d'avoir un grand niveau d'autonomie. Pour le bachelor, on prend des bacheliers pour des licences, et là, c'est beaucoup plus difficile. Là, il faut qu'il y ait un vrai tutoring synchrone. Donc, je ne vais pas parler des compagnons, je cite juste, mais on est en train de rentrer là-dedans. Et là, il y a sûrement un très beau déploiement à faire à Madagascar avec Arkep à ce niveau-là. Donc, on a quatre gradeos en 2023, et on développe toute une série fonctionnelle. Et l'idée clé, c'est de s'appuyer, et ça, c'est notre crédo d'enseignement au niveau master depuis plus de 30 ans, sur des use cases, des prototypes développés par les étudiants, pour que les étudiants aient des vrais projets, ce que l'on appelle aussi « learning by project », l'apprentissage par les projets. Et donc, on a toute une série de gradeos par l'exemple. Au premier gradeo, là, ce qui s'adresse aux informaticiens, pour ce qu'on appelle « upskilling » ou « reskilling », des informaticiens qui ont besoin d'aller plus loin, de plonger dans la gestion, là, ici, SQL. On a un cours du master BIAR, centré SQL, d'un point de vue académique, et puis un cours industriel, fait par Oracle Université, sur SQL, avec environnement professionnel, avec double certificat, donc un certificat académique, trois STS, et un certificat professionnel. Même chose pour développement web et full stack, avec Oracle, Centré Java, deux cours académiques du master BIAR, un cours sur développement web mobile, et un développement sur mobile, plus spécifiquement Android. Donc, deux cours du master BIAR, six ECTS, ECTS, c'est European Credit Transfer System, c'est la norme européenne de certification des diplômes. Un master, c'est minimum 60 ECTS, une année de master, un master complet, c'est 120 ECTS, par exemple. Autre gradeo, cette fois aussi, qui intègre l'intelligence artificielle et le cloud, mais vu par Oracle, donc machine learning sur Oracle Cloud, le cours Oracle, et trois cours académiques du master BIAR, qui, là aussi, sont estimés à six ECTS, mais parce qu'il y a un cours qui sert de prérequis aux deux autres. Et puis, quatrième gradeo avec Google. Donc, là, c'est les quatre gradeo professionnels. Alors, Google, c'est l'accent, l'IA dans le cloud. L'IA dans le cloud, il y a trois cours Google qui sont en plus des deux cours académiques. Ces trois cours Google font l'objet de deux certifications Google Cloud. Donc, ça, c'est ce pack qui offre la double certification et qui conduit à des emplois. Il y a un cours Google, pour vous donner une idée. Alors, je ne sais plus si c'est Google Cloud Leader, non, c'est surtout l'Associate Cloud Engineer Specialization. Google a vendu 100 000 certificats l'année dernière aux États-Unis. 100 000. 98 et quelques. 100 000 certificats. Le cours Google va en moyenne à 600 dollars, si vous voulez le suivre, complet, etc. Donc, vous voyez que là, c'est un partenariat très fort qu'on a avec Google Cloud, qui nous permet d'avoir des prix inférieurs à ce que Google propose, tout simplement. Donc, et on a proposé, pour des initiations fortes, la partie pratique gérée par nous-mêmes sur Oracle, parce qu'on a un prof Oracle, qui nous permet, entre guillemets, d'offrir un peu moins cher, parce que quand on utilise, que ce soit les cours Google ou que ce soit les cours Oracle, on doit payer une certaine partie à ses éditeurs. Là, on a fait un parcours totalement autonome et pratique qui combine la pratique sur Oracle, on l'a aussi sur Postgres, autour de la gestion des datas, parce que là, on a une compétence historique. Donc, SQL de base, SQL avancée, totalement autonome, mais en gardant cette dualité, théorie pratique. Donc, un premier sur SQL de base et le deuxième sur SQL du Big Data et les Data Lake, le tout avec Oracle. Voilà nos cinq gradeaux. Alors, voilà, les compagnons numériques, je n'en parle pas. On peut aller Next aujourd'hui, mais c'est un domaine dans lequel on va investir en 2024. Vous le verrez. Et puis, voilà, cette introduction que je voulais faire sur les gradeaux, qui s'inscrivent dans l'écosystème d'un master en Big Data IA, qui sont certifiés européens et certifiés professionnalisants. Je ne l'ai pas dit, mais les cours Oracle font l'objet d'une certification comme les cours Google. Et donc, l'étudiant qui réussit les deux cours, il a à la fois des crédits académiques européens qui sont cumulables en vue d'obtenir un master. Je vous dis, c'est 60 CTS. Et deuxièmement, c'est des certificats professionnels qui ont été pensés par rapport aux métiers que j'ai cités au tout début. Voilà, je vous remercie. Et puis, je vais rester avec vous, vous écouter, bien évidemment. Et puis, voyons-nous billard, billard en basque, dans la langue basque, ça veut dire demain. Donc, voyons-nous demain pour continuer cette histoire académique en Madagascar. Voilà. Ni sautre, Serge, je vais mettre un peu de mal à casse aussi parce que tu fais la langue basque. Je vais en profiter pour faire la transition, justement. Je suis sûr que... Malgache, vas-y, fais-moi la transition, malgache. Allez, toi et Pierre-Paul, vous allez essayer de comprendre avec toutes ces années que vous avez passées à Madagascar, je pense que vous comprenez plus que vous n'en dites. J'en profite pour passer la parole, justement, merci pour la présentation et j'en profite pour passer la parole à Rav, qui est le directeur de l'Arcup Academy. Donc, comment l'Arcup Academy s'intègre dans tout ce schéma ? D'accord, merci beaucoup, Erzou. Merci également à Serge pour la présentation très complète des Geek Radio. Alors, je vais d'abord présenter Arcup Academy aussi indien. Arcup Academy est un centre de formation spécialisé dans les formations du numérique et dans les compétences haïtiques. Le centre a été créé en 2019 par Pierre-Paul. Alors, la mission principale pour nous, c'est de pouvoir former les étudiants, les collaborateurs, tous les professionnels du numérique dans des formations de qualité répondant également aux besoins du marché. Et pour répondre à la question de Erzou, quel intérêt pour Arcup Academy d'avoir choisi le partenariat avec Datou ? Alors, je vais donner juste trois points. Dans un premier temps, nous voulions contribuer à notre niveau à l'amélioration tant en quantité qu'en qualité des compétences numériques exerçant à Madagascar avec, en bénéficiant de l'expertise de Datou ? Deuxièmement, on voulait apporter plus d'accessibilité et plus d'employabilité pour les apprenants parce que, comme disait Serge tout à l'heure, les gradeaux sont donc accessibles tant aux entreprises, aux professionnels, tant qu'aux particuliers ou les étudiants. et ils vont découler des certifications, on va dire, internationales, reconnues à l'international. Donc, les certifications internationales vont certainement mettre en exergue et marquer leurs titulaires sur le marché de l'emploi et ces certifications seront également, c'est vraiment une preuve tangible pour attester la qualification et la maîtrise de la compétence spécifique. Nous avons parlé d'accessibilité, alors, grâce à ce partenariat, Archeop Academy pourra donc offrir une tarification légèrement à la baisse pour ceux qui vont s'inscrire et s'ouvre également à une option de facilité de paiement des coûts de la formation tout au long de la durée de la formation qui est de trois à six mois. Le partenariat vise également à développer la coopération et l'innovation entre deux acteurs de la formation professionnelle, mais surtout de promouvoir les formations en ligne. Et comme vous le savez, Archeop Academy depuis 2019 est devenu un gros acteur dans la formation numérique et donc on veut rattraper le retard, on veut rattraper les gaps en matière de formation et on veut également être un acteur dans l'avènement de l'intelligence artificielle et du Big Data à Madraska. Pour finir, je pense que ce partenariat pourrait avoir une dimension nationale parce qu'il peut apporter, il peut contribuer au développement de Madraska, au développement socio-économique puisque nous allons nous ouvrir aux besoins, aux opportunités du marché de travail en favorisant l'employabilité des personnes issues de cette formation dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, l'agriculture et même tout ce qui est digitalisation du pays. je profite pour finir à l'audience de rester jusqu'à la fin du webinaire parce qu'on va vous donner une offre spéciale pour ceux qui sont inscrits pour ce webinaire. Merci. Merci Raph, c'est très clair en tout cas. Tu as parlé tout à l'heure de la contribution de Archeop sur cette formation-là. Nous avons l'honneur d'avoir Madame Boulatine Andemanatsu qui est la actuelle présidente du Goticom. Je vous passe la parole pour parler un peu de ce que fait le Goticom et comment ceci contribue aux objectifs du Goticom. Merci à vous. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont invités d'abord, qui ont invité le Goticom. Effectivement, on va dire le sujet d'aujourd'hui nous intéresse beaucoup. Donc, je suis présidente du Goticom depuis peu, c'est seulement depuis le mois de juillet. Je suis au Goticom en réalité avec le casquette on va dire. A la fois je suis directrice générale de la société Softwaite qui est intégrateur et puis on intervient vraiment au niveau de la digitalisation à Madagascar où on accompagne des entreprises dans leur digitalisation aujourd'hui et je suis à la fois directrice générale et co-gérante aussi de la société Softwaite Formation qui est un centre de formation justement et donc aujourd'hui on peut dire que je suis dans les deux domaines à la fois le domaine du numérique mais aussi le domaine de la formation a pratiquement parlé. Alors pour parler un petit peu de Goticom effectivement Goticom c'est le groupement qui va regrouper l'ensemble des entreprises dans le domaine aujourd'hui qu'on appellerait du numérique aujourd'hui mais à sa création en 2001 ça fait déjà 23 ans le Goticom donc regroupait tous les acteurs qui étaient dans tout ce qui est de télécommunication et informatique donc ce monde-là a beaucoup évolué en 20 ans et aujourd'hui on ne parle pratiquement plus d'informatique et on parle plutôt de numérique digital justement intelligence artificielle voilà on est vraiment dans ce contexte-là alors le Goticom qu'est-ce que nous faisons en fait le groupement aujourd'hui se veut être l'appui au secteur pour que le secteur puisse vraiment se développer et puisse évoluer dans le sens justement des technologies aujourd'hui donc les technologies galopent mais le pays dans une certaine manière n'arrive pas forcément à suivre cette évolution-là donc la mission première du Goticom c'est justement de pousser le secteur pour que le secteur du TIC puisse être vraiment un levier pour Madagascar et donc il y a plusieurs aspects qui doivent être vus à l'intérieur mais le premier bien entendu pour que le secteur puisse évoluer c'est bien entendu tous les acteurs doivent être soutenus et donc les actions du Goticom sont orientées vraiment vers les entreprises membres mais aussi vers les entreprises vraiment du secteur à un niveau national donc le premier volet que l'on voit au niveau des missions du Goticom justement c'est au niveau des compétences on va dire et de la formation donc on vous informe déjà pour ceux qui ne savent pas encore que le Goticom par exemple a été à l'origine de la création de l'ESTI qui est un centre de formation aussi un institut de formation pour les jeunes justement pour préparer les jeunes à intégrer le monde numérique et le monde digital aujourd'hui pour qu'on puisse avoir des compétences beaucoup plus de compétences à la hauteur et de qualité comme le Rav le dit et donc nous continuons vraiment dans ce sens et aujourd'hui on met la vitesse supérieure parce qu'on est tout à fait conscient du besoin du pays d'avoir le maximum de compétences dans le domaine du TIC aujourd'hui alors la première démarche ayant été de recenser d'abord effectivement les besoins donc les besoins des entreprises des besoins du pays on va dire et aussi de recenser les métiers donc effectivement on se rejoint vraiment dans les objectifs on se rejoint dans les objectifs dans le sens où une fois que les métiers auront été recensés donc vraiment l'objectif pour nous c'est d'avoir un répertoire de métiers du numérique carrément qui soient vraiment reconnus au niveau national et pour qu'on puisse bien sûr après préparer des formations qui vont servir ces métiers-là et pour qu'on puisse avoir suffisamment de ressources justement pour intégrer les entreprises du secteur donc si on va dire l'initiative aujourd'hui de mettre en place Gradeo de mettre en place des formations en ligne qui vont être à la fois certifiantes et professionnalisantes ça rejoint exactement la vision du petit com donc c'est le genre on va dire d'initiative que nous allons tout à fait soutenir et que nous allons justement voir donc comme la vision du petit com est une vision nationale justement donc il y a plusieurs volets que l'on verrait mais les premiers prix on va dire c'est vraiment justement cette partie de certifiante et professionnalisante puisqu'on a besoin aujourd'hui en urgence de compétences vraiment valables et donc voilà c'est pour ça qu'on appuierait cette initiative avec 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 l'approche Gradeo qui a été présentée là tout à l'heure et effectivement on peut dire c'est vrai que c'est que depuis le mois de juillet que j'ai repris donc la présidence mais nous avons en la présence aussi du vice-président mais aussi du bureau du conseil d'administration donc des membres très dynamiques aujourd'hui et qui ont déjà commencé justement cette partie de vos réformations là et donc voilà ça continue son bon nombre de chemins et on se met quand même sur 2024 un objectif assez un défi assez élevé pour mettre en place déjà un partenariat avec les les centres de formation et les instituts de formation que nous sommes aujourd'hui en cours d'évaluer justement pour soutenir des centres et puis l'objectif en tant que groupement après c'est d'avoir par exemple des des soutiens financiers des soutiens techniques pour justement déployer ces formations là au niveau national voilà sur la partie formation c'est vraiment le premier challenge du GothicCon mais à part ça on a trois autres volets dont je vais quand même parler mais très brièvement le premier volet c'est la partie on va dire la partie communication la vision étant de faire voir beaucoup plus le GothicCon pour faire pour avoir beaucoup plus de visibilité sur le TIC à Madagascar donc ça c'est un autre volet qui nous tient à cœur le troisième volet c'est la partie règlement et cadre règles et cadre légaux donc autour du TIC pour justement faire évoluer encore le monde du numérique à Madagascar à ne parler par exemple de l'e-commerce et de toutes les parties juridiques autour des paiements électroniques et donc voilà tout ce travail-là est le dernier et qui n'est pas des moindres c'est vraiment tout le soutien que l'on pourra apporter aux membres du GothicCon spécialement avec la mise en place par exemple d'un plateforme d'échange et puis de plus de visibilité voilà en gros l'émission du GothicCon que l'on se donne vraiment comme challenge sur un mandat pour cette fois encore de deux ans mais voilà on espère avoir beaucoup de résultats de ce mandat donc je suis à disposition pour toutes les questions merci 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 Boulatin pour cette présentation et pour l'appui au programme je vais tout de suite je pense passer la parole à monsieur Ram Rapinza et son équipe en tout cas monsieur Finn et monsieur Ngal Rafak vous n'êtes pas non plus étrangers dans ce milieu donc je vous laisse un peu vous présenter vous gérer un peu comment vous allez vous passer la parole dans ce cadre non en tout cas je pense qu'on va comme on va donner plus de temps aux autres peut-être de poser des questions il y a peut-être quelques interventions je dirais au fil de l'eau mais je vais faire l'intervention principale et puis il y a des rajouts donc en tant que donc je me présente Ram Rapinza qui est donc je suis le directeur général de la GTIPAC qui est une agence qui gère je dirais les plus gros projets d'infrastructure urbaine de Madagascar et tout ce qui est dans la planification donc tout ce qui est plan d'urbanisme mais dans tout ce qui est renforcement de capacité des acteurs des parties prenantes dans le secteur notamment les entreprises qui font les travaux notamment les bureaux d'études à l'appui de ses partenaires mais aussi tout ce qui est appui de nos partenaires institutionnels c'est-à-dire ni plus ni moins les ministères mais aussi les collectivités territoriales je suis venu aujourd'hui et merci parce que c'était important qu'ils viennent pour que je n'ai pas répété je dirais quand même l'importance de cette réunion pour laquelle je remercie beaucoup Archeop pour cette initiative ce lancement de Gradeo mais aussi Serge qui est quand même une opportunité je dirais exceptionnelle qui relie toujours ce monde académique et ce monde professionnel que nous avons que nous avons tant besoin donc j'ai emmené aujourd'hui bien entendu un administrateur de la GTPA monsieur Raphat Shmeral Niri qui est aussi déjà très impliqué dans l'intelligence artificielle peut-être qu'il nous aura un peu l'occasion durant les échanges de partager un peu les expériences dans le domaine qui nous aident un peu aussi au niveau de la GTPA de la mise en puissance de l'intelligence artificielle mais aussi FEM qui est un enseignant chercheur dans tout ce qui est physique de particules haute énergie donc vous allez poser la question mais pourquoi ? Tout simplement parce que c'était une recherche de lien entre le monde professionnel de tout ce qui est data, big data et intelligence artificielle avec le monde universitaire et qu'on cherche un pont aujourd'hui parce que dans son département il y a de très hautes compétences notamment qui gèrent de tout ce qui est data et sur lesquelles on veut mettre je dirais le processus de ce lien entre le monde académique et professionnel en marche donc très rapidement pour mon intervention après mes remerciements encore réitérés pour Arcade l'académie mais aussi à cherche pour à travers l'estia pour la mise en place donc de ce ce programme Gradio Simcromaster il ne faut pas le dire parce qu'on aura à avoir des soucis je dirais de je dirais de propriété intellectuelle je ne sais pas j'ai combien de faïnes là je ne sais pas combien mais bon je pense qu'il va être tolérant là-dessus je vais parler principalement de trois choses du côté des besoins aujourd'hui des entreprises plus exactement des PME là je ne dis pas ce n'est pas une grosse structure on est 80 personnes mais on gère quand même globalement des projets entre 30 à 40 millions d'euros par an donc c'est pour dire le nombre d'emplois que ça gère à travers les bureaux d'études les ingénieries les cabinets tout ce que vous voulez etc alors moi je vais passer plutôt le message sur ce côté des besoins quels sont aujourd'hui le quotidien des besoins des PME comme nous qu'est-ce que nous aspirons et de quoi nous avons peur aujourd'hui effectivement on n'est pas de la classe excusez-moi des sciences po qui a interdit l'intelligence artificielle on n'est pas de ce côté-là on voit plutôt les choses du côté opportunité je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont finalement libéré permis l'utilisation de l'intelligence artificielle à sciences po mais on n'est pas de ce côté-là on est plutôt du côté opportunité alors pour nous les besoins ils se classent en trois niveaux le premier niveau c'est avant toute chose bien entendu ce niveau stratégique aujourd'hui comment accompagner un CIO comment accompagner les membres du board pour son repositionnement stratégique ça c'est fondamental parce qu'on ne se rend pas compte de la mutation et du changement de l'écosystème je dirais de l'environnement concurrentiel ce que l'IA et le blockchain va générer alors nous on a une conviction claire que le mouvement ne sera pas du bottom up ça va être du top down petit à petit ça va être du bottom up mais avant toute chose du top down si vous avez un CIO et des membres du board qui sont des ignorants qui à la limite même sont en mode je dirais de papy fait de la résistance on va avoir des gros problèmes donc comment accompagner donc ce niveau stratégique donc déjà quelles sont les opportunités quelles sont les menaces repositionnées stratégiquement comment l'entreprise doit reconstruire son système d'intelligence économique par rapport à l'intelligence artificielle parce que les barrières comment dirais-je les avantages compétitifs d'aujourd'hui ne sera plus demain des barrières d'entrée niveau de barrières d'entrée qu'on a tellement bâties pendant des années ils vont s'abaisser excusez-moi ça va être émetté ça va être rendu en miettes mais alors avec une vitesse grand V donc comment repositionner stratégiquement les entreprises on est conscient aujourd'hui que l'entreprise qui va investir tout seul là-dedans n'a pas suffisamment d'économie d'échelle parce que ça va être des gros investissements mais l'entreprise a conscience qu'elle doit faire quelque chose donc c'est là le premier besoin de l'entreprise c'est tout d'abord du top-down donc repositionnement stratégique comment reconstruire ses avantages compétitifs comment reconstruire sa stratégie de 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 barrières d'entrée comment redéfinir sa stratégie d'intégration est-ce qu'il faut qu'il dédivestisse quel type d'intégration verticale il doit rajouter dans son processus quel type de stratégie d'intégration horizontale doit-il mettre en place et bien entendu comme je l'ai dit tout à l'heure tout ça c'est un système reconstruire un système d'intelligence économique au niveau de son entreprise au niveau de son secteur mais aussi de nouveaux value proposition mais aussi de nouveaux business model qui doit être en temps réel géré parce que ça dépend aussi de ce que les autres vont faire donc c'est une chasse permanente qui va être encore de plus en plus dure alors qu'on n'a même pas terminé je dirais la transformation digitale des entreprises donc ça rend les choses de plus en plus complexes et ça ça va être difficile donc nous pendant les donc on est en train de construire ce qu'on appelle la GTPA 4.0 donc nous tout ce qui est digitalisation tout ce qui est crash test etc sur cloud un système complet c'est plus d'IAS c'est du pass etc nous on est déjà on a pris beaucoup d'avance là dessus mais on n'a même pas terminé ça que voilà que l'intelligence artificielle on dirait pas se présente comme une menace mais comme une opportunité sur laquelle il faut vite sauter dans le train donc pour nous aujourd'hui comment les initiatives telles que ce que fait Arcup Academy avec E-Tech avec Softwell avec Goticom comment déjà à ce niveau là accompagner les entreprises au niveau stratégique je sais que c'est complexe nous même actuellement on fait un gros investissement avec l'intervention de gros cabinets je ne dirai pas desquels mais ce sont parmi les big five donc je ne vous dirai pas si c'est KPMG ou c'est Accenture etc mais je peux vous dire même en faisant des investigations à travers les méandres de ces gros cabinets là qui sont encore loin qui ne sont pas encore prêts de nous accompagner dans cette accompagnement stratégique de notre mutation donc ça reste aujourd'hui un vide et que même ce que nous sommes en train de faire ils sont déjà décalés en disant mais voilà globalement donc ça c'est déjà le premier niveau sur trois dont je voulais parler le deuxième donc comme je vous dis pour terminer peut-être le premier niveau comme vous savez que même l'histoire de 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 Altman qui a été virée qui passe qui passe chez Google mais qui revient chez donc on suit ça de près mais sachez par exemple tous ces traitements qui sont énergétivores et budgétivores de tout ce qui est traitement des données à travers les data centers qui peut nous donner aujourd'hui les veilles technologiques notamment la montée en puissance mais très très discrète de Apple qui aujourd'hui à travers les processeurs à main de M3 qui arrive aujourd'hui à du 3 nanomètres n'intègre plus non seulement le CPU mais les GPU mais aussi un troisième processeur je dirais un APU qui aujourd'hui va réduire beaucoup les temps de traitement et va utiliser je dirais surtout les va faire les traitements en tant qu'en inférence de ce qu'aujourd'hui au niveau tout ce qui est traitement de JAPT ou du 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 je ne sais pas quoi du 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 ou de je ne sais pas quoi utilise toujours des traitements bruts et on essaye de se partenariser avec NVIDIA pour pour pousser à fond du A100 du A100 du A100 alors que de l'autre côté on est en train de décentraliser les traitements avec de l'inférence avec les avec Apple donc aujourd'hui on s'est dit on va peut-être tout de suite passer sur un parc Apple à 100% parce que finalement de l'autre côté ils sont un peu en retard comment accompagner accompagner les entreprises au niveau stratégique le deuxième niveau c'est un niveau je dirais fonctionnel au niveau opérationnel dans l'entreprise bien entendu comme tout le monde on a déjà je dirais recruté il y a un manager pour l'instant il n'est pas encore manager mais il est plutôt officer qui devrait être manager donc sachez déjà nous avons trois personnes qu'on va rentrer dans votre programme déjà pour accompagner notre notre processus ça sachez-le donc ça je vous le confirme c'est pas une attention c'est une confirmation et sachez que dans notre processus donc donc de 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 au niveau que j'ai dit le niveau fonctionnel opérationnel on sait pertinemment que notre personnel aujourd'hui va devenir demain le demain c'est pas dans dans 5 ans c'est dans 6 mois c'est dans un an on va devenir tous des réalités augmentées d'un niveau beaucoup 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 plus puissante que ce qu'elle est aujourd'hui donc cette réalité augmentée c'est bien entendu utilisé comme disait Serge tout à l'heure des boîtes à outils standards donc nous apprenons aujourd'hui à notre personnel tout ce qui est bas à bas du prompt d'ingénierie on utilisait les RICE framework en utilisant je dirais tout ce qui est aujourd'hui sur le marché on est abonné en permanence à fond sur les comment dirais-je sur les modes de premium de CHAP-GPT où on apprend un nouveau langage qui s'appelle le prompt ingénierie et on a mis on est en train de remettre complètement toutes nos procédures à plat et voir les recoins chaque recoin en quoi on peut utiliser l'intelligence artificielle bien entendu ça consomme beaucoup de l'énergie pour nous mais on était obligé de le faire parce qu'on a essayé de chercher à gauche et à droite qui peut nous accompagner je peux vous dire que personne ne peut nous accompagner en tout cas aujourd'hui ça on vous le dit clairement donc on apprécie l'initiative donc en tout cas d'Archep Academy et de STIA à travers ces formations-là et comment aussi on peut être accompagné non seulement au niveau stratégique mais au niveau du quotidien et comment transformer nos agents en réalité augmenter encore de plus en plus performant pour bien entendu il y aura des contrats sociaux nouveaux contrats sociaux qui vont se mettre en place mais on ne peut pas les nouvelles exigences mais les exigences comme on dit nous à la règle c'est les exigences les exigences ne sont pas négociables mais les moyens sont négociables donc on essaie de mettre les moyens à fond et chercher des partenaires pour nous accompagner mais aller tout seul aussi ça ne marche pas parce que toutes les parties prenantes autour de nous que ce soit les beurres de fond que ce soit les ministères sectoriels que ce soit les bureaux d'études que ce soit les entreprises tout ça ça va aller très rapidement en même temps donc on a besoin d'accompagnement on a besoin d'accompagnement pour tout cet écosystème c'est pas uniquement pour nous en tant qu'entreprise toute seule mais aussi tout l'écosystème autour qui peut donc aller accompagner au niveau stratégique fonctionnel donc je lance ces points importants et peut-être pour vous dire aussi tout ce qui est aujourd'hui à part l'utilisation donc des boîtes à outils standards qui y sont disponibles vous avez aujourd'hui vous voyez aujourd'hui les tendances des GPTs qui se créent aujourd'hui ça monte en puissance les plugins j'en parle plus on a commencé les plugins à 80 70 il y a 6 mois ils sont en un an plus de milliers il y a un peu de tout du n'importe quoi là-dedans on n'a pas le temps de le tester on essaie de chercher quand même quelques quelques intermédiaires pour nous dire voilà les meilleurs etc mais tout ça ça foisonne dans tout le mais il faudrait quand même c'est pas notre métier comment faire que des structures comme vous comme vous puissent accompagner puissent faire le filtrage puissent peut-être non pas en faire des boîtes outils un peu trop standard mais customiser un peu à la sauce des besoins et comment tous ces outils peuvent servir aussi pour nous en termes de KM de knowledge management et de retour d'expérience dans notre métier donc voilà le deuxième niveau ce que j'appellerais le niveau fonctionnel et niveau opérationnel et enfin le troisième niveau qui est encore de plus en plus complexe c'est le niveau sectoriel comme vous le savez nous sommes aussi au niveau des secteurs donc on n'est pas on n'a pas un secteur particulier parce qu'on travaille avec aussi bien le tourisme on travaille aussi avec le secteur de je dirais de l'énergie des transports des travaux publics mais particulièrement avec le secteur de l'urbanisme on travaille dans tous les secteurs sauf peut-être la drogue la prostitution et les jeux malheureusement c'est les plus ce qu'apporte le plus mais c'est interdit pour nous donc moralement c'est pas bon mais alors dans le domaine de prédilection qui nous touche c'est l'urbanisme alors je vous lance déjà aujourd'hui dans le sectoriel donc tout ce qui est des besoins sectoriels c'est dans l'élaboration de ces plans d'urbanisme aujourd'hui les méthodes standards c'est des enquêtes avec des spécialistes en génie civil des spécialistes en euros des spécialistes en énergie des spécialistes en éducation des spécialistes en santé des spécialistes en tout de tout genre qui va faire des rapports des machins chouettes avec des analystes et ça c'est terminé c'est fini et on sait pertinemment que ça ne marche pas parce que le temps qu'ils font ces outils de planification les choses ont déjà changé notamment en Madagascar où il y a une décroissance des mutations beaucoup plus rapide où vous avez des taux de croissance des foyers urbains vous avez des croissances urbaines où vous allez c'est pas du 3% 4% national c'est du 7-8% dans certains foyers donc aujourd'hui l'intelligence artificielle rentre entièrement en jeu où vous avez des datasets spatiales où vous avez beaucoup de données qui sont des données hétérogènes des données avec beaucoup de même des données contradictoires opposées vous avez des données qui sont corrélées où vous avez besoin de data engineering vraiment mais où les outils de prédiction sont aujourd'hui le futur on a essayé pendant les 15 dernières années à essayer de toutes les dernières méthodologies qui sortent des départements je dirais urbains du MIT de ce qu'on est sorti de telle école à Singapour etc essayer les méthodes de l'urbanisme fractal etc on a essayé on a tenté mais aujourd'hui on a une opportunité très importante qui s'appelle l'intelligence artificielle qui peut nous accompagner aujourd'hui à mettre en place les outils pour qu'on puisse avoir des outils de planification l'outil de planification doit se transformer en outil de programme où vous devrez donner à chaque ministère à chaque ministre dans la loi de finances voilà votre programme mais une fois le programme mis en place il faut les évaluer dans tout ce qui est évaluation soit exempt ou post-évaluation des politiques et des actions publiques là aussi c'est un sujet à part entière non seulement de l'intelligence artificielle pour avoir les niveaux d'impact parce que l'impact est le plus important et on ne peut plus faire des prévisions aussi ce qu'on a évalué aussi précise que l'intelligence artificielle donc l'évaluation des impacts par rapport à la réalité mais aussi les smart contracts donc à travers les blockchains qu'on peut établir non seulement entre les ministères intra-ministères inter-ministères mais aussi au niveau des ministères sectoriels avec le ministère des finances et la primature voilà donc aujourd'hui aussi des domaines non seulement d'intelligence artificielle mais des domaines donc je dirais de 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 sans parler du blockchains sur les types de propriétés que nous c'est une casse-tête aujourd'hui et sur les certificats permis de construction etc etc donc je peux m'éterniser je peux rester pendant des jours parce qu'il y a beaucoup plus d'émotions dans ce que je dis peut-être que le côté rationnel des choses mais pour vous dire qu'il y a une frustration forte aujourd'hui en tout cas des entités comme nous pour dire qui peut nous accompagner au niveau stratégique niveau 1 qui peut nous accompagner au niveau fonctionnel opérationnel niveau 2 et qui peut nous accompagner au niveau sectoriel qui beaucoup plus plus parce que là on peut avoir je dirais quand même en stakeholders comme on dit les les parties prenantes quand même à un niveau ce doit les ministères mais en tout cas c'est une formidable opportunité parce que ça permet justement de voir qu'il y a aussi il y a aussi des demandes des besoins derrière vous avez posé beaucoup de questions tout à l'heure sur les accompagnements stratégiques opérationnels donc j'apporterai déjà le premier élément qui n'est pas forcément dans le cadre de ce sujet mais en janvier on va organiser justement un grand événement sur l'IA sur ces sujets stratégiques et je me permets déjà de vous inviter à participer à cela ça c'est la petite parenthèse la deuxième parenthèse mais c'est aussi une autre formidable opportunité parce que je sens que Pierre-Paul il n'arrive plus à tenir sur sa chaise je te passe la parole Pierre-Paul pour en tant que dernier intervenant ok merci bonjour à tous ravi d'être là j'aurais préféré être là physiquement mais voilà c'est déjà c'est déjà ça alors je suis très heureux bien sûr de ce lancement des gradeos très heureux parce qu'effectivement ça me donne l'occasion aussi de démarrer à travailler sur certains sujets avec Serge donc pour la petite histoire comme évoquée par Serge Serge a été mon professeur de stage dans le passé on s'est retrouvé complètement par hasard à Madagascar donc c'est un beau clan d'œil de la vie et très intéressant au-delà de cette amitié je suis très heureux de travailler avec Serge parce qu'il porte là aussi une passion une vision sur le monde à la fois de l'innovation des nouvelles technologies et des modalités de formation qui sont exceptionnelles et donc avec un dynamisme qui est très intéressant et en particulier pour nous à Madagascar et donc c'est d'autant plus intéressant d'avoir ce partenaire cette collaboration sans vouloir trop donc je vais essayer d'aller sur les points essentiels il y a eu des interventions très intéressantes donc rapidement au niveau du groupe ArkeUp et notamment représenté par E-Tech à Madagascar bon il faut savoir qu'on intervient sur tout le monde digital déjà de pas mal d'années on est déjà depuis 13-14 ans sur Madagascar on est potentiellement le plus gros opérateur digital sur Madagascar et on emploie alors pas que dans l'activité digitale mais dans on a commencé d'autres activités dérivées mais on emploie aujourd'hui plus de 900 salariés sur Madagascar et donc on est très investi sur le pays et très impliqué aussi émotionnellement au-delà du côté professionnel ce que effectivement a été évoqué par Rav notre directeur d'ArkeUp Academy c'est la mission qu'on s'est donnée à travers ArkeUp Academy qui est de contribuer à notre échelle avec nos moyens à développer le maximum de choses qui touche à la formation dans tout ce qui est nouvelles technologies dans le digital et principalement de se focaliser sur ce qui n'est pas forcément courant en Madagascar donc essayer d'apporter une expertise externe internationale pour former les jeunes de Madagascar former donc nos clients former nos collaborateurs bien sûr mais aussi et sans aucun état d'âme former aussi éventuellement nos concurrents parce qu'on considère que l'ambition et l'enjeu c'est plutôt de faire développer la zone globalement à plusieurs et donc je suis très content de voir le gothicon avec nous aujourd'hui de voir effectivement des utilisateurs ou des visionnaires comme monsieur Rabenza aujourd'hui aussi avec nous parce que je pense qu'on a besoin de travailler à plusieurs à beaucoup et en écosystème et pas entre guillemets en rivalité pour le bien du pays l'autre élément également que je voulais souligner c'est qu'effectivement aussi à Madagascar on a une très belle jeunesse de jeunes qui sont et donc certains sont potentiellement à l'écoute de jeunes qui sont passionnés qui sont travailleurs qui ont envie d'évoluer qui ont envie d'apprendre qui sont courageux parce qu'ils font pour beaucoup des sacrifices au plan personnel pour arriver à acquérir un niveau de compétence l'environnement effectivement à Madagascar n'est pas aujourd'hui optimal mais en tout cas on y travaille il y a plusieurs pour essayer d'apporter encore une fois notre contribution pour développer toute cette capacité de formation pour ces jeunes et on le fait à la fois parce qu'effectivement ça a du sens par rapport à nos activités professionnelles et on le fait aussi parce que ça a du sens en termes de valeurs et de visions qu'on souhaite développer sur le pays alors il y a des choses très intéressantes qui ont été dites j'ai été et donc peut-être plus intéressantes que à l'occasion de l'événement donc j'ai participé il y avait d'abord et également Carole d'ailleurs à l'événement ATDA en mai de cette année qui donc qui sont les assistes transformation digitale pour l'Afrique qui sont déroulées à Antananarive sous l'égide du ministère des telcos que je salue au passage et donc j'ai été quand même inquiet voire choqué de voir une vision qui me paraissait en retard par rapport déjà à ce que nous on pouvait voir notamment au niveau des nouvelles technologies au niveau de l'EI et au titre de la formation dit autrement mon propos c'est de dire qu'effectivement la vision qui était portée par la plupart des acteurs c'est de dire comment on fait dans le cadre de plans qui en plus vont avoir du temps se mettre en place pour arriver à ce que Madagascar puisse monter des former des jeunes pour entre guillemets arriver au state of the art si je puis dire en anglais dans le texte c'est à dire au niveau qui est requis par aujourd'hui la demande internationale au niveau du marché qui est le nôtre aujourd'hui à part que ce qui était proposé ce sont des plans qui supposaient la mise en place de période sur deux trois ans donc le plan arrive et dit autrement on fait lorsque entre guillemets on aurait au conditionnel parce que c'est pas encore mis en oeuvre on aurait atteint le niveau de compétition qu'on souhaite avoir avec le contexte internationale aujourd'hui et bien le niveau international et notre amant et notamment à travers la poussée de l'EI aurait avancé sur notre direction et on serait encore à la ramasse si je puis dire en étant un peu vulgaire en tout cas on serait à côté de la plaque parce qu'on aurait encore loupé la vague qui s'annonce et sur laquelle je rejoins totalement monsieur Rabenza et je suis d'ailleurs favorablement impressionné de sa maturité par rapport à cette dynamique parce qu'effectivement nous avons la conviction au sein de notre groupe et nous y préparons et donc j'aurais peut-être des éléments de réponse aussi sur les questions qui étaient posées que l'EI va bouleverser totalement les métiers tous les métiers y compris le nôtre et qu'il nous faut d'or et déjà préparer des jeunes des compétences qui s'inscrivent dans ces métiers et pas seulement entre guillemets essayer de couvrir les besoins même s'il faut le faire également bien évidemment les métiers qui sont d'or et déjà en très forte demande sur le niveau international et sur lequel malheureusement sur notre zone nous avons des profils qui sont toujours réduits où nous n'avons pas la capacité à fournir le besoin demandé par l'export et même le besoin demandé par le local et donc je crois qu'effectivement il y a une opportunité pour justement se projeter tout de suite sur cette dynamique et essayer de se former à travers tout ce qui est data et AI sur ces nouveaux métiers et rapidement et au même niveau et peut-être même peut-être en avance que certaines écoles en France ou que certaines prises de conscience en France ou d'autres pays à l'international et donc à travers ces gradéos on a effectivement une ouverture sur tous ces nouveaux métiers qui est à la fois intéressant parce que ça rentre totalement dans le monde du futur tout à fait intéressant aussi parce que c'est fait de manière moderne potentiellement c'est scalable c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être augmenter de manière très significative le nombre d'étudiants qui pourraient être formés et donc entre guillemets rattrapés en volume puisqu'on a aussi un problème de quantité au-delà de la qualité qu'on souhaite former sur la zone et donc ça me paraît très prometteur pour le pays et bien évidemment notre groupe et à travers aussi notre présence en Madagascar on s'implique totalement là-dessus également je voudrais aussi souligner que dans ces métiers c'est quelque chose sur lesquels nous nous battons chez ITEC et peut-être une vision qui n'est pas forcément partagée par l'ensemble de nos collègues mais dans ces métiers et dans le métier du digital en général il faut comprendre qu'il n'y a pas que le métier de codeur et que le métier du code c'est effectivement indispensable un prérequis très souvent est très intéressant mais qu'il y a de nouveaux métiers qui apparaissent qui sont indispensables pour apporter de la valeur dans les entreprises qui sont indispensables pour construire des solutions qui sont indispensables aussi pour faire monter nos jeunes sur différents métiers et différentes filières qui leur permettent d'évoluer dans le monde professionnel d'avoir des bons emplois et des bons salaires et qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement à la vision de monter pour Madagascar des armées de développeurs et donc tous ces métiers du data et de l'IA vont en plus de manière très importante cristalliser ce que je dis là c'est à dire la nécessité d'évoluer sur le plan des métiers avec des profils totalement différents avec des gens qui vont arriver plus du métier qui vont pouvoir à travers l'IA se former très rapidement ou être très rapidement opérationnel sur le métier du digital et que cela aussi est un des combats qu'il faut qu'on mène et donc pour revenir là aussi à ce qui est évoqué par monsieur Rabenza de manière tout à fait pertinente donc nous au sein de notre groupe que ce soit à travers Paris et Madagascar on est déjà depuis plusieurs mois un investissement lourd sur ces sujets on bénéficie aussi et on apporte aussi un peu je dirais on appuie aussi sur le pays de Madagascar d'un partenariat plus léger avec Google alors on parle beaucoup de chat GPT mais il faut savoir que les fondamentaux et puis Serge je pourrais compléter là-dessus les fondamentaux de la technologie de chat GPT ont été conçus par Google Google apporte une offre complète sur tout ce qui est AI aujourd'hui alors en termes d'outils et donc on a entre guillemets tout l'accès tout l'accès à travers notre partenaire Google également à toute cette technologie en mode cloud que l'on va aussi déployer à la fois bien sûr pour nos clients internationaux mais également qu'on souhaite déployer sur nos clients locaux puisqu'on investit beaucoup aussi sur beaucoup de clients localement dans ce cadre effectivement l'ensemble des métiers va être bouleversé comme je le disais précédemment nos métiers du digital c'est-à-dire sur le métier du code le métier du consulting les métiers évoqués tout à l'heure tous les métiers fonctionnels tous les métiers de cadre moi-même dois me reconstruire ou me reprojeter à travers l'utilisation comme évoqué par Serge d'assistant aidé pour optimiser mon efficacité et être plus à même de résoudre mes problématiques et d'assurer mes responsabilités tous les métiers vont être changés c'est-à-dire qu'effectivement l'ensemble des process va être rebouleversé par l'IA dans le futur et quand on parle du futur c'est pas à 5 ans on parle des prochains mois et effectivement et je ne l'avais pas en perspective et c'est un excellent point toutes les barrières à l'entrée de beaucoup d'acteurs vont être bouleversées par cette modification et donc il faut se préparer il faut repenser les process les manières de travailler et donc à notre niveau on a monté effectivement une task force sur Madagascar qu'on est en train renforcer et sur Paris où on est en train de travailler sur des use cases qui abordent différents types de métiers différents types de problématiques et qui vont répondre probablement à mieux faire percevoir de manière très concrète à nos interlocuteurs direction générale pourquoi il faut très rapidement qu'ils inscrivent dans leur agenda stratégique une évolution vers ces nouvelles tendances et ces nouvelles capacités et donc on a donc là en toute modestie la capacité je pense d'accompagner des entreprises de direction générale sur Madagascar et en France sur ces sujets on a également accès à une technologie qui est intéressante à cet égard alors on pourra en reparler dans un autre contexte mais également on travaille déjà depuis plusieurs mois avec par exemple des outils proposés par Google tout ce qui est Google Earth Engine qui brasse données satellitaires et qui permet notamment de résoudre des problématiques de planification à la fois d'exploitation notamment dans le monde agricole mais également dans le monde potentiellement de l'urbanisme de l'aménagement donc il y a aussi des solutions qu'on pourra vous présenter prochainement monsieur Robbins si c'est dans vos préoccupations on travaille sur tout ce qui est blockchain donc bref on travaille par nature sur tout ce qui est nouvelles technologies qui peut entre guillemets intéresser le pays et les jeunes l'éducation et pour conclure je dirais qu'effectivement on a une opportunité possiblement sur Madagascar de ne pas rater cette vague si on se mobilise à plusieurs avec l'aide du gothic homme avec l'aide d'opérateurs type ce que nous amène aujourd'hui Serge Beranda que je remercie encore à l'occasion mais on a aussi des risques importants sur le pays dit autrement par exemple pour vous donner qu'un petit élément d'appréciation on a aujourd'hui développé une économie intéressante à travers tous les centres d'appel et du BPO sur le pays selon les donc qui représentent plusieurs dizaines de milliers d'emplois aujourd'hui au niveau de Madagascar ces activités si elles ne sont pas repensées à l'aune de l'intelligence artificielle vont exploser et vont être en forte difficulté s'ils ne prennent pas la vague à temps et en heure donc voilà donc juste en conclusion juste en conclusion donc voilà donc on est en tout cas nous très engagés sur le sujet très engagés sur Madagascar je suis donc très heureux qu'on puisse proposer aujourd'hui ces gradeaux qui sont une brique ou un composant qui va tout à fait dans le sens de ce qu'on a besoin aujourd'hui sur le pays de manière globale donc voilà merci à tous et merci tous pour votre implication merci à tous pour ces brillantes interventions qui je pense non seulement nous a permis de mieux comprendre l'importance de ces formations mais l'importance du big data et du via donc on va passer je pense tout de suite à la question réponse à la séance de questions réponses donc je vais déjà lire un peu ce qui nous est proposé ici donc l'une des questions qu'il y a ici c'est une fois qu'ils auront fait ces formations les personnes est-ce qu'il y a des plans d'insertion de ces personnes au niveau professionnel ou autre ça c'est la première question la deuxième question c'est est-ce qu'il y a des plans d'action pour la sensibilisation dans la partie province puisque l'académie est plutôt sur Talanarive pour qu'ils puissent bénéficier de ces formations-là le retard de propagation des informations dont on parle ici qui est-ce qui souhaite répondre déjà à ces deux questions d'accord merci à vous pour les questions je vais laisser à peu près de répondre la première mais je vais par contre prendre la question sur la sensibilisation au niveau de province alors on va on va lancer une grande campagne de communication sur sur la distribution de décret à Dévost au niveau des réseaux sociaux mais également on va surtout inciter les personnes intéressées à directement s'inscrire parce que nous offrirons nous offrons donc une remise particulière pour les personnes qui se sont inscrites au régulière d'aujourd'hui et ça va venir la campagne de communication ok merci sur la plantation sur l'insertion alors sur le deuxième point effectivement bien évidemment oui à double titre d'abord parce que vous comprenez que ce type de formation vous projette tout de suite sur une demande qui va être très lourde on l'espère au niveau local c'est à dire sur Madagascar et au niveau de l'international aussi parce que bien évidemment l'ensemble des ESN dont nous donc sommes demandeurs d'enrichir les compétences de nos équipes on a vu également que monsieur Rabenza s'y évoquait le fait que toutes les entreprises allaient avoir des besoins donc la réponse c'est effectivement oui et non seulement oui mais en plus vous projetez tout de suite encore une fois sur une dynamique qui est une dynamique du futur et pas que passé ou actuel merci pour ces réponses en attendant les autres questions j'ai une question assez basique est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir commencer ou en tout cas faire ces formations là oui effectivement il y aura il y aura des prérequis puisque les formations on va dire sont assez techniques et comme pour chaque gradéo choisi il y aura des prérequis mais il y a également il y a un gradéo qui si je me rappelle très bien il y a un gradéo qui sera pour les on va dire les les initiés pour ceux qui ne sont pas encore initiés donc pour les débutants il y a le gradéo sur SQL qui n'aura pas des prérequis par contre pour tout ce qui est Big Data il y a certainement des prérequis parce que il y a des on va dire il y a des des matières assez techniques toujours pour aller dans ce sens enfin Serge il avait plutôt présenté tout à l'heure mais pour faire je ne sais pas si on appelle ça un gradéo ça prendrait combien de temps est-ce que ça se fait en ligne est-ce que ça se fait en présentiel comment ça se passe alors les gradéos vont se faire essentiellement en ligne pour la durée de la formation ce sera de 3 à 6 mois avec environ 10 heures par semaine 10 heures par semaine et au final il y aura un examen pour pouvoir avoir les double certifications certificat industriel RAC ou Google et une certification d'Altum Académie et Bestia d'accord ok autre question que vous avez j'essaie de lire déjà en attendant juste un petit rajout pour notre audience nous tenons également à vous informer que au sein de ARCUP Académie nous avons toutes les ressources essentielles pour la réalisation de ces formations donc si jamais vous vous inscrivez et que vous n'avez pas la connexion chez vous vous allez pouvoir faire faire la formation dans nos locaux nous n'avons pas de problème également de coupure d'électricité et surtout que nous avons les compétences nous avons les ressources humaines compétentes pour assurer un suivi pour ce genre de formation tu parles tout le temps d'inscription comment est-ce que les gens s'inscrivent et comment est-ce qu'ils obtenent l'offre exclusive pour s'inscrire pour les formations en Cradeo vous allez directement envoyer votre nom et sur les sur les types de Cradeo qui vous intéressent sur contact arrobas arcup academy .com et il y aura également d'autres liens que nous allons présenter dans nos réseaux sociaux pour l'inscription certainement qu'il y a des questions sur le coût des bien sûr c'est la question qu'il y a ici qui peut accéder aux formations proposées ou est-ce qu'on peut s'inscrire comme je disais tout à l'heure c'est que les Cradeo sont accessibles aux entreprises mais également aux particuliers et pour pour les on va dire les les trois Cradeo avec des doubles certifications le tarif promotionnel on va dire le tarif de lancement pour pour Arcup et d'Atum c'est de 950 euros pour pour chaque Cradeo alors ces 950 euros peuvent être payés en échéance tout au long de tout au long de la durée de la formation et pour ceux qui se sont inscrits il y aura encore une autre remise pour pour les participants du webinar aujourd'hui d'accord j'ai une question est-ce qu'on est-ce qu'on peut intégrer à tout moment vos formations ou c'est vraiment casé dans l'année ces trois mois ce que si par exemple au mois de fief je veux intégrer le formation alors pour que pour qu'il n'y ait pas trop de vagues de formation on va on va dire que on va lancer les inscriptions mensuelles pour avoir des promotions parce que c'est surtout géré au niveau de d'ArkUp et c'est à nous d'envoyer les listes des participants auprès de Batouba Academy donc nous vous conseillons de vous inscriter maintenant mais après il y aura des nouvelles fagues pour 2024 alors là il y a à Adi qui pose la question comment c'est drôle cette formation en termes d'horaire de flexibilité de mode de fonctionnement et pouvez-vous dire de quel profil auraient les sortants de cette formation dans le banque professionnel alors pour tout ce qui est l'intelligence artificielle et Big Data je pense que il y a tous les métiers qui va avec Data Engineering Data Scientist il y aura également les il y aura aussi des développeurs full stack web il y aura il y a vraiment plein de plein de métiers à la fin de ces gradeos selon le choix du module par par la plan j'ai compris comprendre que l'apprenant il évolue à sa propre et oui c'est certainement ça parce que comme c'est une formation en ligne donc il y a il y a cet avantage de pouvoir apprendre à son rythme parce qu'il sera donc il va avoir les contenus de formation il peut se connecter et apprendre à son bon joueur d'accord mais quand même qu'il y a une période parce que donc à la fin des six mois la personne doit quand même passer l'excellent de certification d'accord donc juste ok donc pour confirmation les 250 euros c'est par gradeo c'est par gradeo et juste si tu peux donner si tu peux mettre le gradeo sans dimension industrielle qui commence dans ce mois de décembre alors ce gradeo SQL de base c'est à 650 euros c'est le seul à 650 mais les trois autres c'est 250 d'accord donc un gradeo c'est 950 sauf le SQL qui a 650 voilà d'accord et le problème des examens c'est que j'ai compris c'est c'est des dates précises ou c'est selon c'est selon la disponibilité des affrements d'accord c'est en ligne oui oui c'est 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 en ligne c'est en ligne mais juste pour pour votre information à tous c'est que Archeur et Pacatéby donc disposent de deux salles de salles spéciales pour les examens certifications d'accord et contrairement à la pratique parce que bon là il y a théorie mais des formations que ça puisse vraiment être professionnalisant on va dire oui comme donc il est comme je disais il y aura il y aura des regroupements avec ceux qui vont s'inscrire parce qu'il y a ce il y a cette pratique qu'on pourrait mettre qu'on va mettre en place avec avec ITEC pour vraiment voir le oui d'accord là il y a Ramilson qui demande est-ce qu'il y aura un concours un test niveau pour accéder aux formations il n'y aura pas de concours mais par contre on va vous demander votre CV lors de l'inscription et bien pour que nous voyons un peu votre profil si vous matchez et puis mais ce ne sera pas difficile ce ne sera pas ce ne sera pas très très bloquant mais le but en fait c'est c'est vraiment de pouvoir former plus de personnes et la méthode la méthode des Cradéo ça va vraiment faciliter l'acquisition et d'augmenter la compétence une petite c'est pas une question mais une proposition c'est un peu l'expérience qu'on a fait pour les certifications Cisco dans les écoles d'informatique ici etc peut-être une mission pour Codicom avec toutes les écoles d'informatique sur place polytechnique Esti ENI etc peut-être trouver un moyen comme quoi leur curriculum actuel au lieu de faire tel électif ils peuvent prendre éventuellement les autres au choix et que ça peut s'intégrer un peu plus aussi le monde studentique dans le programme donc ça peut être aussi un vecteur intéressant pour exemple chez ENI que ce soit au niveau master ou licence au lieu de faire tel cours numéro 18 et 29 je peux prendre le gradé au temps et que je pense c'est un truc c'est on va également conduire dans ce partenariat avec les écoles pour mettre ce genre de parcours vraiment dans le programme c'est une partie déjà pour commencer oui justement le Codicom ça fait partie de la démarche du Codicom c'est vraiment d'identifier aujourd'hui les programmes qui intéressaient vraiment et puis on va dire pratiquement identifier les programmes que le Codicom va soutenir en fait donc vraiment préparer un programme que l'on identifierait à partir de tous ces établissements et que voilà l'objectif étant d'avoir une équivalence entre tous les programmes d'avoir on va dire un profil métier et puis une équivalence aussi de formation qui correspondrait à ces métiers là et à ce moment là on ne doit pas forcément dire c'est que l'estime c'est que l'archéop c'est voilà les programmes qui correspondent à tel profil et voilà c'est ça l'objet parce que justement c'est une nationale donc par exemple l'estime ne pourra pas forcément prendre l'ensemble de tous les besoins mais c'est vraiment tout un pool qui doit pouvoir assurer cette d'autres d'autres Juste pour notre audience à titre d'information pour les entreprises également les grados sont éligibles au niveau du FMFP donc pour les entreprises s'ils veulent inscrire leurs collaborateurs les grados sont éligibles sur financement à SNFP il faut peut-être les mutualiser comme ça le gros pion d'accord ok alors justement là il y a une question est-ce que cette formation pourrait être cumulée avec une étude en école informatique je pense que ça rejoint ce que M. Raben a dit tout à l'heure c'est en cours c'est en cours de préparation ça c'est la question on va dire que c'est un blocage mais c'est vraiment il devrait vraiment y avoir l'intérêt et la volonté au musée de l'administration de pouvoir intégrer ce type de programme dans le parcours à l'université ça va dépendre surtout de cette volonté là à intégrer le type de programme dans celle de l'université publique par exemple une petite information on a fait des retours d'expérience même une petite recherche sur l'impact des certifications dans les écoles donc on allait voir l'université de Lumigny à Marseille on allait voir des universités un peu qui l'ont pratiqué notamment dans le réseau sur Cisco alors les certifications ont un grand avantage non seulement au niveau professionnel mais au niveau du monde des enseignants mais autour ils ont dit tous les élèves qui ont fait de la certification ont un niveau très stable qui avaient une moyenne de l'ordre de 15 à 16 peut-être ils n'exiblaient pas une moyenne de 18 à 20 mais par contre ceux qui n'avaient pas de certification ils oscillaient entre donc cette stabilité des résultats de la certification est quand même un point important qui est aux avantages même des écoles donc il faut vendre peut-être ce plus parce qu'on ne se rend pas compte que ça a des impacts au niveau des résultats des performances des écoles ce sera vraiment un projet en cours parce qu'on a déjà des partenariats avec les écoles actuellement donc je sais si tout le monde d'accord je n'ai plus de questions en tout cas dans le chat je ne sais pas si vous avez des points particuliers à rajouter avant qu'on ne passe à la conclusion on a un peu dépassé de 10 minutes je pense mais en tout cas juste pour l'audience pour rappel donc si vous souhaitez avoir plus d'informations vous pouvez passer du côté de l'Arcup Academy qui se trouve à Nuswav dans l'immeuble à Acquam ou alors vous pouvez aussi aller sur les pages ou le site donc de l'Arcup Academy Océan Indien ou envoyer un email sur contact www.arcup-academy.com nos remerciements encore pour nos chers participants qui ont jeûné c'est du jeûne c'est du jeûne intermittent nous apprécions beaucoup merci aussi à nos intervenants en ligne à savoir Pierre-Paul et Serge merci Miskette pour avoir préparé ça merci à l'équipe Thieu et Grave pour la partie d'un office merci beaucoup je pense qu'on a encore beaucoup de choses à se dire et à faire à partir de cela mais en tout cas merci aux participants aussi et à la prochaine ou au prochain webinaire ou à nos prochaines rencontres merci beaucoup merci beaucoup à bientôt au revoir merci à tous